Bonjour les étudiants, les étudiants, ils auront participé au concours d'entrée au centre régional de formation pour les enseignants du second cycle collégien et qualifiant, discipline mathématique bien sûr, pour cette année 2022-2023. Alors, avec vous le professeur Énergie dans une nouvelle séance de préparation, de soutien pour être à la hauteur pour passer le concours dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, on va faire deux exercices, deux questions pertinentes, très importantes dans la discipline mathématique. Allons-y, on va commencer le cercle avec l'exercice 1, on va donc la question suivante, calculez sigma de n égale à 1 jusqu'à l'infini de 1 ce nk. Alors, nous allons choisir la bonne réponse, nous cochez la bonne réponse, la bonne réponse, on va voir la section parmi les réponses considérées. Donc, nous avons la réponse 1, on va adopter le résultat, c'est p² sur 12. La deuxième question, c'est p² sur 3. La troisième réponse, c'est p² sur 4. Et la dernière, c'est p² sur 6. Donc, voilà notre exercice, on va essayer de répondre en calculant cette somme. Alors, vous voyez que cette somme ne pousse pas. de faire rappel à la formule très importante, à savoir la série de fouilles. Donc, on va considérer l'option f de x, qui est égal à x², puisqu'on a 1 sur 1², avec, bien sûr, x, compris en termes, 1 pi, pi. Et, on a, et, on sait, on a, f de x est égal à 0 sur 2, plus sigma, de n, égale à 1, jusqu'à l'infini de a, n cos n, x, plus b n, sin n, x. Alors, on va chercher A0, AN, DN, que sont les coefficients de la fonction ou bien f de x, bien de la série de Fourier, f de x. Donc, ce sont les coefficients de la série de Fourier. Donc, A0, DN, AN, ce sont les coefficients de la série de Fourier. Rien de la fonction de Fourier. Alors, A0, sur 2, et tu gala 1 sur 3, 1pi à 3, f de x, d x. Donc, f de x, qui est la x carré, c'est bien. Donc, c'est égal à 2. 1pi, 0 à pi, x carré, x. Donc, l'intégrale de moins A, en A, dans ce cas, est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à A, f de x, d x. Ça, c'est une propriété qu'on a déjà étudiée. Donc, c'est égal à 2 sur 3. Je passe. Et je retrouve. Donc, c'est x3. Donc, 3. Donc, 0pi. Et c'est 2 sur pi. Donc, ça va donner 2 sur pi. 3 pi ou pi. Donc, 3. C'est égal à 2. C'est carré. Ceci. Donc, c'est l'opération en général. Donc, je... C'est un sublipique. Voilà. Donc, c'est... Le premier résultat. plus carré sur 3. On se clocard à 0 sur 2 égale à 1 sur 2 z, 1 sur 2 z, de moins n à n f de x de x. Alors n égale à d, voilà. Maintenant, on va calculer, on calcule a n. Je calcule a n. Donc a n, c'est qu'à l'intégration de f de pi, ou moins pi à pi, f de x, cos nx, x. Dans la même chose, cette fonction f, donc il est égal à 2 sur pi, nous avons à pi, x carré, cos nx, x. Alors on va faire une intégration par partie. On l'intègre par partie. On l'intègre par partie. Il y a x carré, il y a x des cos n x, n, et il y a x des x, et V de X égale 1 sur N minus NX donc c'est PN plus AN égale 2 sur P I de X V de X X égale N minus NX contre 0 et P moins 2 sur P bien sûr intégrale de 0 à P de 2X sur N minus NX PX alors en remplaçant on va donner 0 on va dire que sumus en P piga 0 sumus 0 piga 0 donc qui t'igarde à moins 4 si nous ré P donc 4 sur P intégrale de X minus NX sur N de 0 à P de X alors on va continuer on va continuer par part on va continuer par part par part par part voilà donc AN est égale à moins 4 de P intégrale en posant P' de X égale P de X pardon P' P' de X N sur N sur N X alors on va continuer I' prime de X qui t'igarde à 1 et V de X qui t'igarde à moins 1 sur N carré cos N X donc qui t'igarde à moins 4 sur P donc I de X V de X c'est-à-dire moins X cos N X sur N carré entre 0 et P' moins c'est-à-dire plus 4 sur P intégrale de cos N X de 0 à P sur N carré donc on remplace c'est noir pardon c'est-à-dire en remplaçant mes chers collègues qu'est-ce qu'il vient il vient moins 4 puis je remplace X c'est Pi cos N Pi sur N carré voilà plus plus 4 sur Pi N carré intégral 0 à Pi cos N X X là on simplifie par Pi ça va donner moins 4 sur N carré moins 1 à la puissance N cos N qui c'est moins 1 à la puissance plus 4 sur Pi N au carré et la primitive c'est 1 sur N sin N X contre 0 et Pi là c'est 0 donc ça reste implique à N égal à moins 4 sur N carré à la puissance N alors donc dN on a dN qui est égal à 1 sur Pi intégral moins Pi à Pi F de X sin N X dX de fonction n pair de set integral égal 0 car l'integral de moi à A de F de X dX égual 0 cf n pair ça c'est une propriété donc F de X est égal A 0 sur 2 plus sigma de N égal à 1 jusqu'à l'infini de AN cos N X égal à Pi carré sur 3 plus AN c'est-à-dire sigma remplacé moins 2 moins 4 sur N carré 3 moins 1 à la puissance N je vais revenir s'il y a 1 donc c'est moins 4 moins par mois c'est plus voilà on a corrigé donc ici c'est plus donc c'est plus donc à la puissance m ici donc ce qui implique que f de x est égal à plus carré sur 3 plus sigma de N égal à 1 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance N sur M carré pardon pardon m carré alors f de x égal à x car pour x égal p c cos n x implique je remplace p carré égal p carré sur 3 plus sigma de N égal à 1 jusqu'à l'infini de 4 moins 1 à la puissance N sur M carré cos N pi alors donc pi carré moins pi carré sur 3 plus g à la 4 plus N carré sigma plus 1 sur N carré moins 1 à la puissance N et cos N pi c'est moins 1 à la puissance N n égal à 1 jusqu'à l'infini donc ici ça va donner moins 1 à la puissance 2 N qui est égal à 2 pi carré sur 3 qui est égal à sigma de N égal à 1 jusqu'à l'infini de 1 sur N carré voilà donc je tire sigma de 1 sur N carré de N égal à 1 jusqu'à l'infini qui est égal à 2 pi carré sur 3 3 1 4 donc implique sigma de 1 sur N carré qui est égal à pi carré sur 6 voilà mes chers collègues la vraie réponse on ve-no donc pica le souci c'est la vraie réponse alors alors on va passer à une autre question très importante exercice 2 alors nous avons un triangle ABC nous avons AB égal à 1 AC égal racine du coup du coup on a un titre que le vecteur AB égal 1 tiers par le vecteur AB plus 2 fois le vecteur AC d'abord on va dessiner le point D donc le vecteur AB et on a le point D on va diviser par 3 donc le point D ici alors on construit ce voilà le nouveau triangle qu'on a avant la question calculée Bt les réponses proposées choisir la bonne réponse la bonne réponse alors les réponses proposées on a Bt égal 4 tiers Bt Dt égale 3 quart Dt égale racine de 7 second on doit choisir la bonne réponse alors ce type d'exercice c'est un exercice des niveaux scientifiques pourquoi parce que le vecteur il s'étudie 1 troisième année du collège mais aussi en commun scientifique et technologique alors dans le premier semestre on étudie le vecteur mais dans le second semestre on étudie le problème scalaire donc pour calculer une distance Bt dans le triangle à Bt il s'agit d'appliquer le théorème d'Alkash donc on va appliquer le théorème d'Alkash donc théorème d'Alkash donc A Bt puisque l'on va Bt au carré égal A Bt au carré plus A Bt au carré moins 2 fois le produit scalaire A B A B voilà alors Michel on n'a pas la valeur de A B et on n'a pas aussi la valeur de le produit scalaire A B donc on va calculer le produit scalaire le produit scalaire A B A B alors comme vous voyez le produit scalaire A B on remplace A B c'est un tiers de A B plus 2 A C donc c'est un tiers A B au carré plus 2 tiers A B A C et là ça va donner un tiers parce que A B c'est un plus 2 tiers A B A B A B A C alors nous n'avons pas A B A C donc on va chercher dans ce triangle on appeler on va créer cachi donc tu rem dans le caché donc A B C alors B C au carré A B au carré plus AC au carré moins 2 ABAS. Voilà donc qu'on a appliqué le théorème dans le cache. Donc ça va donner 4 est égal à 1 AC au carré c'est 2 moins 2 ABAS. Donc un typopole musculaire c'est clair ABAC est égal à 4 moins 3 ça fait 1 donc c'est moins 1 de 2. Donc implique le produit scalaire ABAP est égal à 1 plus 2 sur 3 3 moins 1 donc simplifiez ça donne un élément intérieur c'est 0 donc c'est 0 donc implique AB ABAD AD égale 0 donc ils sont perpendiculaires. Alors revenons ABD au carré qui est égal AB au carré plus AB au carré moins 2 fois AB fois AD et ça va donner 1 plus AB plus AB au carré moins 1 alors on va calculer AB au carré on a AB c'est un tiers de AB plus 2 vecteurs AC donc donc au carré ça va donner 1 sur 9 AB au carré plus 4 AB scalaire AC plus 4 AC au carré et ça va donner 1 sur 9 par le carré 1 plus 4 dans moins 1,5 plus 4 fois 2 ça fait plus 4 parce que nous nous avons le triangle je répète si vous voulez C A B 1 nous avons le point B donc qui est égal moins 2 plus 8 c'est 6 plus 1 c'est 7 donc c'est 7 sur 9 donc 1 plic db au carré est égal à 1 plus 7 sur 9 il est égal à 6 sur 9 donc implique B il est égal à 4 tiers donc voilà la vraie réponse c'est 4 tiers revenons donc c'est 4 tiers voilà la vraie réponse de chaque coin maintenant on va passer à un autre exercice 3 la dernière résoudre équation différentielle y seconde c'est y prime c'est je pense qu'ils ont donné 3 24y c'est égal 0 y prime plus 0 égal 1 avec les conditions y prime plus 0 est égal 1 alors les réponses les réponses proposées y y de t égale exponentielle t ou exponentielle moins de t y de t égale centième exponentielle t plus centième exponentielle moins de t et y de t égale exponentielle t voilà les réponses proposées on va choisir l'honneur des réponses alors pour ce type d'exercice on peut remplacer y de t la solution dans l'équation et le vérifier qu'ils réalisent les conditions et se réalisent pour l'équation égale 0 sinon on doit résoudre l'équation différenciée allons-y on va résoudre pour nous il suffit de résoudre cette équation différenciée malgré les contraintes du temps alors on a y seconde de t plus 3 y prime t dans 4 y de t égale 0 voilà y de 0 égale à 1 et y prime de 0 égale à 1 on va utiliser le transformé de la place donc le transformé de la place de y seconde de t plus le transformé 3 transformé de la place de y prime de t moins 4 transformé de la place de y de t et le transformé de la place de 0 c'est 1 donc nous savons ici qu'on a informé donc c'est p carré f de p moins p f de 0 plus moins f de 0 plus 3 f de p f de p voilà avec transformé de la place de f de p bien sûr 1 1 p f de 0 1 1 plus de la place de f de p y 0 donc ça va donner un carré f de p 1 p 1 1 2 p f de p 1 1 moins 4 f de p et gazelle on va remplace factoriser par f de p factorise de p carré plus rho p moins 4 est égal à rho p donc c'est rho p rho 3 ici rho 3 parce que je vais factoriser donc rho c'est rho 4 qui est égal à p plus 3 alors un clic f de p qui est égal à p plus 4 sur p carré sur p moins rho alors on va chercher les pôles les pôles du de m'a plus carré plus 3 moins 4 soit en utilisant le discriminant de la place soit on résout cette équation elle est factorisable c'est très simple on voit qu'un c'est une solution donc on peut écrire p carré de 4p moins p moins 4 3p c'est 4p moins donc c'est p facteur de p 4 on va factoriser ce terme et moins entre parenthèses p plus comme ça on aura une factorisation très simple sont utilisées de discriminant delta p moins alors f de p ça va donner p plus 4 sur p plus 4 facteur de p moins et là ça va donner 1 sur p moins donc comme vous voyez le transformé de 1 sur p moins a le transformé inverse l'inversion de la place donc ça va donner exponentiel 1t parce que le transformé de 1 sur p moins a le transformé moins 1 c'est exponentiel at donc y de t c'est exponentiel de t donc t c'est la solution on peut résoudre cette équation différencière avec la méthode déjà au baccalauréat on cherche son équation caractéristique l carré plus 3 l moins 4 et on trouve l1 et l2 donc les solutions sont la forme alpha exponentiel l l2 plus l2 selon les conditions résoudrent le système on cherche la valeur d'affaires et on trouve la solution mais cette méthode est plus importante et je conseille tous les étudiants qui ont une licence en mathématiques et ne ne pas oublier que l'importance des transformations de la place est très importante dans la résolution des fonctions différencières alors jusqu'à ici mes chers collègues on va revenir pour voir la meilleure solution donc la meilleure solution mes chers collègues c'est celle-là ici alors merci de cette science très importante sur les exercices concernant la matière mathématique et espérons une réussite pour tout le monde essayez de bien préparer pour ce concours parce que vous avez la mathématique sur 50 et la didactique sur 50 on va faire d'autres sciences sur la didactique et sur la matière principale c'était avec vous le professeur Armin Inergy de Mathématiques merci de nous suivre et bon courage et bonne chance et bonne journée mes collègues bon courage on Merci.